Aujourd'hui, j'ai un texte très spécial que Dieu m'a mis sur le cœur. Le thème est « Est-ce que Dieu peut nous poser des questions, à nous, les humains ? » Je sais si je... Maintenant, je pose la question « Est-ce qu'on peut poser des questions à Dieu ? » Chacun de vous dirait oui. Et si je dis « Est-ce que toi, tu as une réponse que tu veux lui poser ? » Et tu sais que Dieu va te répondre. Oui, bien sûr, je vous entends même crier. Oui, oui, oui. On a tous beaucoup de questions. Et en partie, Dieu nous répond par sa parole, des prédications, par le Saint-Esprit, parfois directement dans ton cœur. Mais ce n'est pas mon thème aujourd'hui. Le thème est « Est-ce que Dieu peut te poser une question ? » « Est-ce que Dieu a le besoin de nous poser des questions ? » C'est difficile, mais on réfléchit peu à ça. On est tellement... On a le focus que nous, on pose des questions. Imaginez que cet après-midi, chacun de vous aurait une réponse sur trois questions. on aurait un immense ordinateur qui irait directement au ciel et chacun peut poser trois questions. Chacun de vous dirait oui et aurait beaucoup, beaucoup de questions, bien, beaucoup plus. Quelles sont les réponses que les gens posent en général ? Est-ce que Dieu, tu m'aimes ? Dieu, tu peux m'utiliser ? Dieu, est-ce que ma fille va trouver un mari ? Est-ce que je dois vendre ma maison ou pas ? Est-ce que je dois prendre ce travail ? Est-ce que je dois faire ceci ou cela ? On a tellement de questions. Et cet après-midi, j'aimerais enlever ce thème que nous, nos questions, mais est-ce que Dieu, lui, peut poser des questions ? On va commencer avec la Bible. Qu'est-ce que dit la Bible de ceci ? Est-ce que Dieu a posé des questions à des gens, à des humains ? Qui est la première personne à qui Dieu a posé une question ? C'était Adam. Adam a pêché dans le paradis et Dieu vient et dit, Adam, où es-tu ? Adam s'était caché derrière les arbres. Il était nu. Il avait une mauvaise confiance. Il se cache. Est-ce que Dieu savait où il était ? Oui, bien sûr, Dieu est omniprésent. Il voit tout. Mais tout de même, il a appelé Adam, où es-tu ? Jusqu'à Adam, il est venu. Adam se cachait parce qu'il avait pêché. Et beaucoup de gens se cachent de Dieu parce qu'ils ont pêché. Et je vais te dire, Dieu appelle les pêcheurs. Adam avait fait une faute. Il a pêché. Mais il disait, mais ce n'est pas ma faute. Ma femme m'a donné le fruit. Elle a d'abord essayé. Elle a dit, il est bon. Il m'a donné. Il m'a dit, fais aussi. Mange aussi. Et Dieu l'a chassé du paradis après. Moi, je crois, quand Dieu a appelé Adam, où es-tu ? Et s'il était tout de suite venu et il avait dit, Dieu, je suis désolé, j'ai pêché, j'ai fait quelque chose de terrible. Dieu, tu es un Dieu de la grâce, de la bonté. Et s'il te plaît, pardonne-moi. Je crois, Dieu lui aurait pardonné. Mais il s'est caché. Et je crois qu'on vit dans un temps où dans notre pays, il y a des milliers de personnes qui se cachent de Dieu parce qu'ils ont péché. Parce qu'ils sont nus devant Dieu. Parce qu'ils savent, ils n'ont rien à lui donner. Et Dieu appelle en ce moment. Il appelle. Il appelle. Où es-tu ? Viens. Viens, Dieu. C'est un Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir honte, mais Dieu va te pardonner. Même si tu te sens nu devant Dieu, il voudrait te donner quelque chose de merveilleux. Te donner l'habit de justice pour que tu le mettes et que tu puisses être devant lui. On a un Dieu qui appelle les gens. Où es-tu ? Peut-être que tu es sur Internet et que tu regardes maintenant cette prédication. Mais je veux te dire, Dieu t'appelle. Où es-tu ? Viens. Viens à moi. Ne te cache pas derrière une religion. Mais je te connais. Je sais où tu es. Je t'appelle. Et ça a une raison pourquoi je t'appelle. Et la deuxième personne de la Bible que Dieu appelle, où Dieu pose une question, c'est Caïn. Caïn a tué son frère. C'est terrible, par jalousie. Il tue son frère. La Bible dit que le sang d'Abel criait jusqu'au ciel et Dieu avait vu. Et alors Dieu va chez Caïn et pose une question, Caïn, où est Abel ? Et Caïn répond, est-ce que je suis responsable pour mon frère ? Qu'est-ce que c'est donc comme réponse, ça ? Il vient de tuer son frère et il donne cette réponse terrible. Dieu savait. Mais il voulait avoir une autre réponse. Il voulait avoir une réponse. Je l'ai tué. Dieu, pardonne-moi. Je suis désolé. Dieu nous pose souvent des questions et souvent on donne des mauvaises réponses. Ou on a tellement l'habitude de poser des questions qu'on ne pense même pas que Dieu voudrait nous poser une question. Qu'est-ce que c'est la communion ? Est-ce que c'est une communion quand tu es avec une autre personne et tu poses tout le temps des questions, tu veux tout le temps savoir quelque chose. La communion c'est aussi que la question qui est dans le cœur de l'autre, que tu la vois celle-là, que tu donnes le temps de la recevoir, que tu laisses parler l'autre personne. Dieu ne veut pas toujours te répondre à toi, mais lui il a des questions et ça a un sens. Et maintenant je te dis quelque chose d'important, Dieu ne te pose jamais une question à toi ou à moi parce qu'il ne le sait pas. Mais ça a un autre sens. Dans la Bible, je continue avec Élie. Dieu pose la question, Élie, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu sais ce que faisait Élie à ce moment ? Il était en fuite, il avait eu une grande victoire, il a tué les prêtres Baal et tout d'un coup, Jézabel, la reine, vient et il a peur. Il a peur d'être tué et il va dans le désert, il est dépressif et il veut mourir. Alors un ange vient, il lui donne à manger et à boire et pendant 40 jours, il marche dans le désert. Tu imagines, 40 jours et nuits, il marche dans le désert parce qu'il a un rendez-vous avec Dieu. Et alors il est là, à cet endroit, et Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu fais là ? Et je te lis la réponse que Dieu donne à Élie. C'est intéressant et on voit l'âme d'Élie. J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes hôtels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. Et il y a un Dieu qui répond. Tout ce que son âme, tout ce que, même si j'ai mis, tout ce qui était dans son âme, c'est bizarre. Dieu donne une réponse toute différente. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel et l'Éternel va passer. Tu vas ouindre Élysée et puis, et puis, et Dieu lui donne un contrat, quelque chose à faire. Élie, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi Dieu pose une question ? Il savait donc. Il savait. Il avait un besoin. qu'Élie lui ouvre son cœur, son âme qui lui faisait tellement mal pour qu'il dise ce qu'il lui... Et quand Élie lui a dit à Dieu, Dieu lui donne quelque chose à faire. Et qu'est-ce qu'il fait ? Le prophète, il va, traverse le désert et il fait ce que Dieu lui a dit. Les prophètes ont besoin de choses que Dieu leur dit. Dieu, les prophètes ont besoin de faire des choses pour Dieu. Mais il faut aussi que Dieu pose des questions et il demande comment vas-tu ? Dieu voudrait que toi, que tu laisses, que tu lâches tout ce qui te donne un poids, qui t'oppresse. Et quand un prophète a quelque chose à faire de Dieu et tout le reste s'en va et alors il marche. Un prophète n'est pas fait pour être sur le parking, un stand-by sur l'autoroute, il ne va pas bien. Un prophète a besoin de choses à faire de Dieu. Mais avant, il voudrait te poser une question, comment tu vas ? Je sais qu'il y a certains qui sont prophétiques, qui écoutent ici, qui sont déçus, qui ont été maudits, qui ont été rejetés. Tout ça, ça appartient. Tout ça, tout ce poids sur le prophétique. Quand on a un prophétique, on sent tout ça parce qu'on est sensible, il est dans le désert, il voudrait mourir. Et justement, quand tu es dans le désert et que tu veux mourir, Dieu voudrait te poser une question. Cet après-midi, maintenant que tu écoutes, comment tu vas ? Laisse simplement tout sortir, tout ce qui t'oppresse. Dis-le à ton Dieu et il va te donner une nouvelle fonction. Et il te donne cette nouvelle chose à faire. Et à la fin, Dieu lui dit, Elie, il y a 7000 personnes dans cette ville, dans ce pays. Tu n'es pas seul et ils n'ont pas plié leurs genoux. Toi, tu n'as pas plié ton genou devant Bâle. Il y a 7000 personnes. Et moi, je voudrais te dire, toi qui as un appel prophétique, un esprit prophétique, et tu sens cette isolation, cette solitude, tu es seul. Moi, je veux te dire, cet après-midi, au nom du Seigneur, il y a des milliers de gens prophétiques en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en France, en Europe. Ils sont là, ils sont dans le désert, et Dieu va commencer à leur donner des contrats, des choses à faire. Moi, je te dis, quand tu fais ce que Dieu te dit de nouveau, alors, tout d'un coup, tu es rempli de kérosène et tu vas partir. Dieu voudrait te demander, comment tu vas ? Tu peux lui dire, Dieu le sait, mais il voudrait que toi, tu lui répondes. Quand tu dis, ça sort de toi, alors Dieu peut mettre ce que lui veut de toi. Dieu te pose la question, comment vas-tu ? Je continue dans la Bible. Je veux sauter dans le Nouveau Testament maintenant. Jésus, il y avait tous ses disciples autour de lui, il pose une question, qui, les gens dehors, qui dit-il que je suis ? Il le savait, mais il voulait l'entendre de ses disciples. Alors, il dit, certains, tu es Élie, d'autres, il y a un prophète, l'autre, ceci, cela. Alors, il pose une question encore une fois, et vous, qui dites-vous que je suis ? Et Pierre dit cette phrase merveilleuse, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu, tu es celui qui est venu et pour tout transformer. Jésus voulait que Pierre exprime cela. Il voulait que Pierre apprenne ce que ça a comme puissance de reconnaître, ce que Jésus est le Fils de Dieu. Peut-être que Dieu voudrait te demander cet après-midi, qui suis-je pour toi ? Quand Jésus te demandait, il te demandait, qui je suis pour toi ? Et toi, tu peux lui donner une réponse, au fond de ton cœur. Tu es Jésus, le Fils de Dieu, tu es mon Sauveur, tu es celui qui est mort pour mes péchés, tu es celui qui me donne la vie éternelle, tu es celui qui m'aime, tu es mon berger, tu es mon Sauveur. Et maintenant, Dieu veut te poser une question, pour que tu répondes. Quelles réponses, comment elles sont importantes ? Je te raconte encore une histoire. Jésus appelle Pierre, qui a fait des erreurs, et trois fois, il pose des questions, « Pierre, m'aimes-tu ? » Et Pierre dit, « Bien sûr que tu sais. » Il pose encore une question, « Pierre, m'aimes-tu ? » Il répond la même chose. Et il dit, « Pierre, tu m'aimes plus que tous les autres ? » Et alors, il se brise, il tombe. Pourquoi Jésus pose trois fois la question ? Parce que la première question est souvent celle de notre tête. Et la deuxième réponse est souvent celle de notre âme, de l'inconscient, de notre savoir religieux. Le troisième niveau, c'est le niveau de l'esprit, du cœur. Et il pose trois fois la même question, parce qu'il voudrait que toi, que tu cherches la réponse tout au fond de ton cœur. On est dans un temps où tout va très vite. Et je remarque, comme les gens répondent toujours très vite. Moi, je suis pasteur depuis très longtemps, et le dimanche, quand je vais au culte, à l'époque, j'étais à la porte, je faisais l'accueil, « C'est beau que tu sois là, frère. » « Alléluia, loué soit Dieu. » « Comment tu vas, sœur ? » « Alléluia, loué soit Dieu. » Et souvent, je regarde dans les yeux des gens, et je vois, ils ne m'ont pas si bien, mais on a tellement l'habitude d'être comme ça, proclamatif. Et souvent, je n'ai pas lâché la main, et je regardais dans les yeux, « Comment est-ce que tu vas vraiment ? » « Oui, oui. » « Dis-moi, comment vas-tu ? » Et tout d'un coup, je sentais comme les gens se brisaient, et répondent, « Je vais vraiment très mal, j'ai envie de me suicider, je n'ai plus envie de vivre, je suis triste, je me sens rejetée, je me sens tellement seule, et tout d'un coup, cette douleur est sortie. J'ai appris, quand je pose la question à quelqu'un, de ne pas rester dans le premier ou le deuxième niveau, mais il y a un troisième niveau. Et ça, Jésus l'a fait avec Pierre, trois niveaux. Dieu voudrait te poser une question, pas pour que tu donnes une réponse, oui, oui, mais pour que tu ailles au fond de ton cœur. J'ai découvert quelque chose, quand Jésus me pose une question, je ne réponds pas de suite, mais je laisse la réponse, la question aller tout au fond de mon cœur. Jésus, pourquoi tu me poses cette question ? Ça n'a donc un sens. Et alors, je ne veux pas répondre avec ma tête, avec mon savoir théologique, mes sentiments, mais quand Jésus me pose une question, je vais la laisser descendre tout au fond de mon cœur, tout au fond de mon cœur. essaie de donner une réponse de ton cœur. Et Jésus le fait souvent, parce que Jésus voudrait savoir, pour que toi, tu saches de nouveau ce qui est au fond de ton cœur. Parfois, on est tellement préoccupé, qu'on ne sent même plus ce qui est là en nous. Est-ce que vous connaissez, quand vous êtes dans un projet, tu es tellement occupé, que tu oublies même de boire ou de manger, ce signe, il faut que tu bois ou il faut que tu manges, est parti parce que tu es tellement occupé, peut-être que tu remarques que tu n'as pas bu, parce que tu es faible, que tu as mal à la tête, ou que tu es en hypoglycémie, et tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Mais oui, j'ai oublié de manger, tu es tellement occupé. Parfois, en tant que chrétien, on est tellement occupé, qu'on ne remarque même plus que dans notre cœur, il y a un vide, sa communion avec Dieu, de l'amour, de la rencontre, une parole de Dieu. Et parfois, Jésus voudrait te poser une question, qu'est-ce que tu fais donc ? Pourquoi tu fais toutes ces choses maintenant ? Alors, ne dis pas tout de suite, oui, oui, Jésus, tu vois, donc il faut que je fasse ça et ça. Jésus ne te pose pas la question pour que tu lui expliques, mais il te pose la question pour que toi, tu ailles au fond de ton cœur. Comment vas-tu ? pourquoi tu fais ces choses-là juste maintenant ? C'est les questions qui, parfois, Jésus voudrait te poser. Jésus voudrait que tu ailles bien. Il voudrait être en communion avec toi. Il ne veut pas avoir des petites brubies stressées qui sont sous une pression religieuse, mais il voudrait avoir un temps avec toi, où il te pose une question pour que toi, tu as de nouveau une relation de cœur avec lui. Je crois que c'est quelque chose qu'on doit de nouveau apprendre. J'ai inscrit certaines questions que Dieu voudrait peut-être poser, peut-être maintenant. Et c'est une question, la première, je voudrais aussi la poser moi, en tant que pasteur. Imagine, tu fais un culte, la salle est pleine, et j'aimerais bien demander les gens, ou toi, si tu étais là, pourquoi est-ce que tu es ici ? Quelle est ta motivation pour être là au culte ? Est-ce que tu crois qu'il y aurait des réponses intéressantes ? Oui, je me sens obligé, je suis chrétien, je suis responsable, je vais dans la maison de l'éternel. Oui, je fais le service, j'ai une responsabilité, je vais être en communion, j'ai des amis, après on va manger au restaurant, et puis, et puis. L'autre dit, oui, j'aime bien la musique chrétienne, j'aime bien faire du soaking, me sentir bien là. Oui, il y a des gens, sympas ici, qui m'accueillent. Qu'est-ce qu'on peut encore répondre ? Peut-être qu'il y a des hommes qui disent, waouh, oh, il y a de belles filles ici, peut-être que j'en aurais une ici. Je te pose la question, qu'est-ce que tu fais ici ? Imagine, et tu vas au fond de ton cœur, et peut-être qu'il y a quelque chose qui va se faire. Quand tu viens au culte, et Dieu voudrait te demander, qu'est-ce que tu fais ici ? Est-ce que tu peux lui dire ? J'ai soif de toi, j'ai envie de te voir, j'ai envie de venir vers mon Père, j'ai envie de t'adorer, de te louer, j'ai envie d'avoir cette communion avec toi, d'être dans ta présence. J'ai soif d'être dans ta présence, de te louer, est-ce que tu crois que c'est une différence ? T'attitude de cœur, que les motivations par avant que j'ai exprimées, Dieu voudrait souvent nous poser des questions, et j'aimerais peut-être te dire des choses que Dieu a moi, des choses que Dieu m'a posées à moi, des questions. Dieu te pose souvent la question, Dieu, est-ce que tu m'aimes ? Dans un mariage, c'est souvent important que dans les années, une femme demande son mari, est-ce que tu m'aimes ? Elle ne veut pas avoir une réponse de oui, oui, tu sais donc, mais elle voudrait sentir le cœur de l'autre. Est-ce que tu crois que Jésus te pose la question, est-ce que tu m'aimes ? Et Jésus voudrait te poser la question, m'aimes-tu ? Il n'y a pas une réponse, oui, 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 mais va au fond de ton cœur, qu'il y ait une connexion entre ton cœur et le cœur de Jésus. Est-ce que tu m'aimes ? C'est une question que Dieu veut poser à son Église, à ses servants, ses servantes. Alors prends-toi le temps de chercher la réponse tout au fond de ton cœur et d'avoir une relation avec lui. Une autre question, peut-être très personnelle, que Dieu m'a souvent posée, Pierrot, pourquoi tu fais ce que tu fais ? Waouh ! Je sentais comme Dieu me demandait, pourquoi tu fais ça ? Alors je ne réponds pas tout de suite, oui, tu sais, il y a du travail ici, ceci, cela, mais je descends au fond de mon cœur, je laisse descendre la question, pourquoi tu fais ceci ? Quelle est la motivation dans ton cœur pour que tu fasses ceci ? Est-ce que tu fais ceci pour avoir la gloire, pour ton honneur, pour la notoriété, d'avoir plus de clics sur YouTube ? Ou est-ce que tu fais ceci par amour pour Jésus ? Est-ce que tu fais quelque chose pour glorifier Jésus, pour que lui reçoive toute la gloire, par amour pour l'amour des autres ? Ou l'amour de Dieu ? Ou tu fais ça pour toi ? Et à chaque fois que j'ai reçu cette question, Pierrot, pourquoi tu fais ceci ? Alors je sais très bien, Jésus voudrait que j'éprouve mon cœur, parce que quelque chose ne va pas tout à fait, que je dois mettre quelque chose en ordre. J'avais un bout de mauvaise motivation en moi. Jésus, je suis désolé, j'aimerais faire ceci, que si toi tu le veux, et si je fais ceci, j'aimerais te donner toute la gloire, j'aimerais te faire ceci pour toi, parce que tu es mon Seigneur, mon Dieu, parce que tu es tout pour moi. Et à chaque fois que Jésus me pose une question, pourquoi tu fais ceci ? Alors je sais que depuis longtemps, il a regardé au fond de mon cœur, et il le sait, et il voudrait que je le purifie par cette question-là. Une question qui descend au fond de notre cœur, peut purifier notre cœur. Une question qui va dans la tête peut purifier notre tête, notre intelligence. Mais quand Dieu pose une question, ce n'est pas toujours dans la tête, dans l'intelligence, mais il faut que ça descend profondément dans le cœur, comme chez Pierre, qui a pleuré, parce qu'il a eu trois fois la question. Et je crois que cette question doit descendre au fond de notre cœur. Et Jésus pose des questions pour qu'on aille de nouveau à notre cœur. Je te pose encore une question de Dieu. Que Dieu va sans doute, souvent, ou t'as déjà posé, parce que tu n'as pas entendu, parce que tu étais stressé. La question que j'ai aussi souvent eu, pourquoi tu ne viens pas chez moi ? Pourquoi tu ne viens pas maintenant dans ma présence ? Je t'attends. La première réponse était toujours, Seigneur, j'ai tellement à faire. Je vais bien. Les gens ont besoin de moi. Mais c'est une mauvaise réponse. C'est faux de répondre ceci. Mais laisse la question descendre. Pourquoi tu ne viens pas à Dieu ? Tu as une mauvaise conscience ? Est-ce que maintenant, tu es excité ? Je n'ai rien réalisé de super pour toi. Pourquoi tu viens que je vienne ? Mais souvent, quand je sens cette question, pourquoi, Pierrot, tu ne viens pas ? Alors, quand je laisse descendre la question, je sens la douleur de Dieu. J'aimerais tellement que tu viennes vers moi, que tu as perdu tellement ton temps avec plein d'autres choses. Mais quand Dieu pose la question, pourquoi tu ne viens pas, Pierrot ? Alors, je sais, waouh, j'ai blessé Dieu. Je sens sa douleur. Il voudrait que je vienne vers lui. Il veut que toi, tu viennes à lui. Pose-toi la question aujourd'hui. Peut-être que c'est la question de Dieu pour toi. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas à lui ? Est-ce que tu es tellement occupé ? Est-ce que tu as une mauvaise conscience ? Est-ce que tu penses que ce que tu fais est plus important ? Dieu voudrait te poser la question. Pourquoi tu ne viens pas quand je t'appelle ? J'ai couvert la table pour toi tous les jours. Dans Ésa, il est écrit, viens à Dieu aussi longtemps qu'il est prêt. Tu sais quand Dieu est parfois tout prêt, il te pose une question. Alors, prends-toi le temps et viens à lui. c'est vital. Et c'est la raison pourquoi certains chrétiens sont sans force, sans puissance. Une autre question que Dieu m'a souvent posée, Pierrot, est-ce que tu as pardonné ? Quand une personne m'a peut-être blessé, critiqué, oppressé, Pierrot, est-ce que tu as pardonné à cette personne ? Et pardonner, c'est quelque chose dans mon cœur, dans mon principe, je vais toute ma vie pardonner. Je vais pardonner. Je le dis aussi. Je veux chaque personne pardonner. Oui, Seigneur, j'ai pardonné. Pierrot, tu as vraiment pardonné ? Tu as pardonné au fond de ton cœur ? Oui, 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 tu sais, donc, je lui ai pardonné, je ne voudrais pas forcément aller avec lui en vacances, mais oui, oui, je le bénis, je le bénis, j'ai pardonné. Pierrot, tu as vraiment pardonné ? Et alors, parfois, ça va dans ce troisième niveau. Tu sais, quand tu pardonnes vraiment, alors tu as un amour surnaturel de Dieu pour cette personne. Quand Dieu me pose la question, est-ce que tu as pardonné ? Ce n'est pas qu'il veut me gronder avec son doigt, mais c'est important pour moi, pour mon cœur, qu'au fond de mon cœur, que j'ai pardonné dans ma vie. Pose-toi la question. Peut-être que Dieu te la pose aujourd'hui. Est-ce que tu as vraiment pardonné ? Tu sais, quand tu pardonnes, Dieu te pardonne aussi. Alors, tu es libéré. Est-ce que tu as pardonné ? Peut-être que je reviens à une question. Est-ce que tu veux me servir ? Est-ce que tu es prêt à me suivre, à me servir ? Il y a tellement de chrétiens aujourd'hui. Ils vont d'une conférence à une autre pour être bénis. Ils vont dans les cultes. Ils sont membres des églises. Le pasteur doit venir. Quand tu appelles, il faut qu'il te vienne. Il faut qu'il te visite, te prie. Tu vas avoir tous les avantages d'un membre d'église. Mais est-ce que ça, c'est servir ? Quand Jésus te pose la question, est-ce que tu veux me servir ? Est-ce que tu voudrais ton cœur, un bout de ton temps, de ce que tu as, de tes finances, donner ça à Dieu pour le servir ? Ce n'est pas moi qui te pose la question. Mais ça se peut que Dieu te pose cette question. Peut-être que cet après-midi, la première fois, tu veux, moi, Dieu, servir ? Est-ce que tu veux avoir une vie pour servir ? Une mère Thérésa est une femme qui a donné sa vie pour les pauvres, dans la foi, pour son Dieu. Il ne faut pas que tu sois une mère Thérésa pour aller en Inde maintenant. Mais si Dieu te pose la question maintenant, est-ce que tu veux me servir ? Et dans ton cœur, il y a un oui, qui a un oui dedans, dans ton cœur. Alors, Dieu va commencer à te montrer où il va t'utiliser, où il a besoin de toi, pas humainement, mais dans l'esprit, divinement, il te montre ça. J'aimerais te raconter une dernière histoire. Il y a plusieurs années, un samedi après-midi, j'étais dans une ville où j'avais à cœur de prier. J'étais allé dans cette ville pour prier, dans la rue principale, dans la place principale. Je suis sorti de ma voiture pour prier pour cette ville, pour faire un peu de guerre spirituelle, lui, proclamé. Et je marche là, plusieurs mètres, et j'essaie de prier. Et tout d'un coup, je sens le Saint-Esprit qui m'appelle et me dit, « Pierrot, le Père t'appelle, il a un rendez-vous avec toi. » D'abord, j'avais des doutes. C'est quelqu'un qui veut m'enlever de mon moment de prière, mais je sentais que c'était le Saint-Esprit. Il dit, « Regarde là devant sur la place. Dehors, il y a une terrasse là. C'était un restaurant avec des pâtisseries. Va donc là. Commande-toi un café, un morceau de tarte, et détends-toi. » C'était pour moi, mais je suis là pour prier, pas pour boire du café. Maintenant, manger du gâteau, malgré que j'aime le gâteau. Alors, je suis allée à cette place, je me suis assise, il y avait encore une table de libre, je me suis assise, et je me suis commandé un café, un bout de gâteau. Et alors, j'avais une rencontre avec le Père, ce Dieu Père, et la première chose qu'il m'a demandé, « Pourquoi est-ce que tu es tellement actif, hyperactif, pourquoi tu es tellement speed, j'aimerais que tu apprennes à venir dans le repos, pourquoi tu es tellement stressé, j'aimerais avoir une rencontre avec toi. » Et j'étais là, à cette table, assise, tout un moment, et l'aura du Père était là, à cette table, la présence de Dieu était là, et ça a vraiment touché mon cœur. la question, « Pourquoi tu es tellement stressé ? » J'ai regardé dans mon cœur, et c'était juste une chose après l'autre, et puis, attaquer la guerre, et puis Dieu voulait que je devienne tout calme. Ce Père voulait toucher mon cœur. ce Père est ton Père. Peut-être qu'il te pose la question cet après-midi, « Pourquoi tu es tellement excité, stressé, comme c'est écrit dans un psalm ? » « Pourquoi ton âme est tellement stressée, comme moi j'étais stressé ? » La réponse est dans ton cœur. Pourquoi les peurs sont rentrées dans ton cœur ? Est-ce que tu as oublié combien grand et magnifique et grand Dieu est pour toi, l'amour de Dieu est pour toi ? Quand tu regardes de nouveau tout au fond de ton cœur, tu sais de nouveau et tu crois de nouveau ce Père, l'amour qu'il a pour toi. Combien d'amour il a pour ton être, pour ton cœur. Alors, tout ce qui te rend actif, qui te stresse, ça va s'enlever, il va de nouveau avoir une relation d'amour, de cœur à cœur avec lui. Laisse-le que de temps en temps, Dieu te pose une question. Il le fait souvent par le Saint-Esprit qui habite en toi. Il voudrait te poser des questions pour avoir une relation de cœur avec toi. La religion, c'est des rituels. La foi, c'est une relation d'amour avec Dieu de son cœur à ton cœur. Moi, je n'aime pas la religion. Moi, j'aime que le cœur de Dieu et mon cœur se rassemblent. Moi, j'aime sentir le cœur de Dieu. J'aime entendre battre son cœur, cet amour de Dieu pour moi, cet amour de Dieu pour les humains, pour les perdus, pour les pécheurs. J'aime sentir le cœur de Dieu. Quand je sens son cœur, je suis... le vrai Pierrot est de nouveau là. pourquoi tu es tellement actif, stressé, plein de soucis, demande Dieu. Est-ce que je ne t'ai pas tellement fait pour toi? Est-ce que je ne suis pas capable de déplacer des montagnes dans ta vie et de tout enlever dans ta vie? est-ce que je n'ai pas donné le meilleur pour toi, mon fils? Est-ce que je sacrifiais pour toi? Laisse cette question de Dieu descendre au fond de ton cœur. Peut-être, les prochains jours, tu vas de nouveau te rappeler et tu ouvres ton cœur et Dieu pose des questions. Le Saint-Esprit en toi pose des questions, donne des réponses. Apprends à ne pas toujours poser des questions, mais à répondre aux questions de Dieu dans ton cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que mon Dieu son cœur a envie de t'aimer. Je sens comme le cœur du Père et le cœur des enfants se rassemblent. Ce que Elie rend heureux quand le cœur du Père et le cœur des enfants se rassemblent. Pas une religion, une relation de cœur avec Dieu, une relation de cœur avec Jésus-Christ. Laisse cette question te toucher. Peut-être, tu vas même inscrire certaines questions que tu as entendues, te les inscrire et cette nuit, tu vas réfléchir à tout cela et répondre à Dieu. Je crois, pour moi, c'est important, plus important d'entendre les questions de Dieu que moi que je lui pose des questions. aussi longtemps que le cœur de Dieu est tout près du tien, reste dans la présence de Dieu. N'éteins pas tout de suite, ne t'en va pas tout de suite. On va avoir un temps de louange maintenant encore, d'adoration et un temps et si tu as dans ton cœur de recevoir la prière, si tu veux avoir une réponse, si tu veux appeler, tu peux téléphoner. Il y a des gens au téléphone ici, si tu es germanophone, tu peux appeler. Ils aiment servir, ils aiment prier pour toi. Dieu te bénit.